L'intelligence artificielle est aujourd'hui au cœur de tous les domaines, que ce soit militaire, finance, banque, renseignement, policier, droit, logistique, transport, robotique, jeux vidéo, art ! Et la médecine n'y fait pas exception. Des études récentes ont montré que l'intelligence artificielle permet de prédire les décès prématurés avec une grande fiabilité. Quelle place aura l'intelligence artificielle dans la médecine de demain ? L'intelligence artificielle Sa définition, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Pour bien comprendre son fonctionnement, il faut dans un premier temps faire la distinction entre l'IA dite forte et l'IA faible. L'IA forte renvoie une intelligence artificielle qui correspond globalement au même niveau d'intelligence que l'homme. Elle a la capacité d'analyser des données, de raisonner, de prévoir, de résoudre des problèmes variés. Et comme un humain, la machine peut percevoir, juger, apprendre par la lecture ou par ses propres expériences, et décider. L'homme est encore bien loin de cette technologie. L'intelligence artificielle est dite faible lorsqu'elle ne fait que reproduire un comportement spécifique, mais pas son fonctionnement. En d'autres termes, la machine ne comprend pas ce qu'elle fait. C'est de cette dernière que nous allons parler aujourd'hui. Dans un second temps, il est important de clarifier les choses. Il y a une confusion fréquente dans le débat public entre intelligence artificielle, apprentissage automatique et apprentissage profond. Pourtant, ces notions ne sont pas équivalentes, mais sont imbriquées. L'intelligence artificielle englobe le machine learning qui lui-même englobe le deep learning. Si un ordinateur s'appuie sur des règles et une procédure qui lui a été directement inculquée par son programmeur qui l'a codé, aucun apprentissage n'a été nécessaire, c'est donc une simple IA. Un exemple classique, c'est les bots d'un jeu vidéo qui ne vont jamais se perdre dans la map. Le machine learning ou apprentissage automatique se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données. Avec le projet Dreamcatcher, il est par exemple possible de faire concevoir des composants par une machine. Il peut aussi être utilisé pour améliorer les discussions des chatbots sur internet. Mais le machine learning a ses limites. Comment faire pour reconnaître un visage ? Vous pourriez donner à l'algorithme plein d'informations sur une personne, mais ça ne sera jamais très adaptatif ni précis. Ainsi, vers 2010, est née l'idée du deep learning ou apprentissage profond. S'inspirer de comment marche notre cerveau avec des réseaux de neurones pour pousser l'analyse plus loin et savoir extraire les données lui-même. Le deep learning est capable de reconnaître des visages, de synthétiser des textes ou encore de conduire une voiture autonome. Vous avez du mal à voir où sont les statistiques dans tout ça ? En fait, l'algorithme va adapter les liaisons entre ces neurones. Il va renforcer les liens ou les détruire. Des scientifiques ont récemment entraîné l'IA afin d'évaluer une décennie de données de santé publique soumises par plus de 1,5 million de personnes au Royaume-Uni. Ensuite, ils ont demandé à l'IA de prédire si des personnes risquaient de mourir prématurément d'une maladie chronique. Pour évaluer la probabilité de mortalité prématurée des sujets, les chercheurs ont testé deux types d'IA. La forêt d'arbres décisionnelle, un type d'IA qui combine plusieurs modèles arborescents pour prendre en compte les résultats possibles. Et le deep learning, dans lequel les réseaux de traitement de l'information supposée aident un ordinateur à tirer des exemples. Ils ont ensuite comparé les conclusions des modèles d'IA au résultat d'un algorithme standard appelé modèle de Cox. Ce dernier met en corrélation le facteur risque et celui du temps. Sur les 500 000 personnes suivies au cours de cette période, près de 14 500 sont décédés. Principalement du cancer, de maladies cardiaques et respiratoires. Les trois modèles ont déterminé que des facteurs tels que l'âge, le sexe, les antécédents de tabagisme et un diagnostic de cancer antérieur étaient les principales variables permettant d'évaluer la probabilité de décès d'un patient. Mais les chercheurs ont découvert que les modèles divergeaient par rapport à d'autres facteurs clés. Le modèle de Cox s'appuie fortement sur l'appartenance ethnique et l'activité physique. En comparaison, le modèle de la forêt d'arbres décisionnelle a mis davantage l'accent sur le pourcentage de graisse corporelle le tour de taille la quantité de fruits et de légumes que les gens mangeaient par jour et le tonus de la peau. Pour le modèle de Deep Learning, les principaux facteurs étaient l'exposition aux risques liés au travail, à la pollution atmosphérique, à la consommation d'alcool et à l'utilisation de certains médicaments. Lorsque tous les calculs ont été effectués, le modèle de Cox avait identifié que 44% des sujets décédés. Le modèle de la forêt a correctement prédit environ 64% des décès, tandis que l'algorithme de Deep Learning a quant à lui fourni les prévisions les plus précises, identifiant correctement 76% des sujets décédés au cours de la période d'étude. Une étude encore plus récente a permis à une IA d'examiner presque 1,8 million de résultats d'électrocardiogrammes provenant de près de 400 000 personnes. Elle a obtenu 85% de réussite, là où les médecins ont un taux qui varie entre 65 et 80%. Ce n'est pas la première fois que des experts exploitent le pouvoir prédictif de l'IA pour la santé. En 2017, une équipe de chercheurs différentes a démontré que l'IA pouvait apprendre à détecter les premiers signes d'une maladie d'Alzheimer. Leur algorithme a évalué les analyses du cerveau pour prédire si une personne serait susceptible de développer la maladie. Elle l'a fait avec une précision d'environ 84%. Des autres études ont montré que l'IA pouvait prédire l'apparition de l'autisme chez les bébés de 6 mois, pouvait détecter des signes de diabète envahissants grâce à l'analyse des scanners de la rétine, et prédit la probabilité qu'un patient soit victime d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Le développement de l'IA est appelé à transformer en profondeur les pratiques des professionnels de santé, aide au diagnostic, appuyer la construction d'une thérapie, suivi évolutif du patient, chirurgie assistée par ordinateur, médecine préventive, traitement personnalisé et les robots compagnons. L'IA permet de qualifier, croiser, analyser ces données et d'en tirer des pistes thérapeutiques, chose impensable même pour le meilleur des cliniciens compte tenu du degré de complexité. Les scientifiques ont démontré que l'apprentissage automatique peut être utilisé pour prédire avec succès l'évolution de la mortalité dans le temps. Mais il faudra encore de nombreuses études pour que l'utilisation de l'IA de cette manière soit familière à de nombreux professionnels de la santé. Certains voient dans les applications médicales de l'IA la possibilité de remplacer le médecin, que ce soit pour pallier les déserts médicaux ou bien filtrer les patients et les orienter. Mais l'utilisation par le public de ces logiciels sans supervision médicale soulève des questions éthiques importantes. Par ailleurs, le risque que le médecin abdique devant la machine qui sait mieux que lui est réel. Il peut être amené à endosser une décision qui n'est pas la sienne et découvrir après coup que la machine s'est trompée. Pour éviter ce problème, le médecin est le seul habilité à porter un diagnostic. Il doit pouvoir garder son autonomie face à la machine. Il doit être en mesure de comprendre le pourquoi et le comment des décisions affichées et de les contourner si besoin. Malheureusement, la compétition internationale avec en tête les Etats-Unis et la Chine pousse à vouloir aller toujours plus vite dans ce domaine. Les autorités sanitaires et publiques sont devant un choix impossible. Réguler fortement l'utilisation de liens en santé et prendre un retard considérable. Ouvrir grand les portes du marché du soin en solution d'IA, mais risquer alors de favoriser l'émergence d'un système défectueux, voire dangereux. L'intelligence artificielle est sans doute la solution pour pouvoir allonger notre durée de vie. Mais dans le futur, que voudra dire cette phrase ? Être en bonne santé. Imaginez connaître la date de votre mort. Tous les philosophes se sont accordés pour dire que la mort avait deux caractéristiques principales. Nous savons que nous allons mourir, mais surtout la mort est indéterminée. Alors, le savoir à l'avance bouleverserait-il notre existence ? Cela introduirait une inégalité fondamentale entre ceux promis à une vie longue et ceux qui se savent condamnés. Mais au-delà de ça, cela bouleverserait la condition humaine en tant que telle. L'homme est un mortel, il rumine la mort toute sa vie. Méditer sa mort, cela veut dire anticiper son existence. Mesurer le sens de son existence comme quelque chose qui nous appartient. Si la date de notre mort est enregistrée dans un ordinateur, notre existence en tant que telle ne nous appartient plus. Si t'as aimé, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et mettre un pouce bleu. Merci aux 72 abonnés d'avoir rejoint la team Tête à l'envers, et n'hésitez pas à partager la chaîne avec vos proches. Si le deep learning vous intéresse, je vous mets dans la description une vidéo de science étonnante qui explique dans les détails son fonctionnement. Moi je vous dis à la prochaine, et en attendant, gardez la tête à l'envers.